Professeur Sylv du Centre d'autor défense Bravado à Montréal, je suis avec Fred Garcia et aujourd'hui on va vous montrer un bon setup quand quelqu'un est vraiment fort avec une bonne posture dans votre garde, il y a plusieurs postures, mais pour cette posture ici, je vais vous montrer un petit truc. Fait que là, ici Fred, j'ai ma garde fermée autour de lui et Fred lui, il y a ses coudes rentrés, ses mains sont bien ancrées sur mes hanches et il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour dealer avec ça, je vais vous montrer un qui devient un double arm bar là-dedans, fait que je tiens sa manche, je tiens son collet sur un côté, creux ou pas, ça n'a pas trop d'importance parce que c'est comme un genre de kimono drag que je veux faire, je vais placer mon pied, j'ouvre ma garde et je vais placer mon pied ici, juste sur sa hanche. Il y a encore une bonne peigne sur ma ceinture ici, fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon genou par dessus et déjà déloger sa peigne. Un coup que sa peigne est délogée ici, je vais commencer à tirer son bras puis embarquer ma jambe par-dessus son dos. Ça se peut que lui commence à me pousser, tant qu'il commence à me pousser comme ça, je vais juste tenser son bras, cruncher un peu vers l'avant et croiser mes jambes autour de son dos comme ça ici. Et la première clé de bras est juste ici, j'ai juste avec mon bras, je vais mettre un petit peu de pression et tirer vers moi. Encore mieux, si ce bras-là, je pourrais le mettre sur ce côté-là de ma tête, le bar est encore plus facile. Et l'autre, j'ai mon bras par-dessus, j'ai juste à lever mes hanches ou si je veux, je m'en viens contrôler son poignet et encore une fois, lever mes hanches pour finaliser la clé de bras juste là. Donc, encore une fois, il a une bonne position, une bonne posture, super solide. Donc, je vais aller chercher son manteau puis sa manche, je fais ma petite crevette et je mets mon pied sur sa hanche ici. Et puis là, je tombe, je retire son bras un coup qu'il n'y a plus de poignet et ma jambe embarque par-dessus. S'il ne me pousse pas avec ce bras-là, je m'en viens juste à l'arrière de son coude et je déloge et je croise ma garde autour de lui comme ça ici. Et là, c'est le bras numéro un, c'est le bras numéro deux. Si jamais il me pousse puis son bras est l'autre côté comme ça ici, c'est la même chose, j'ai juste à squeezer et je m'en viens chercher la clé de bras juste là. C'est sûr que la clé de bras fonctionne un petit peu mieux sur ce côté-là, mais ici, ça marche tout à fait bien. Un petit sec là pour vous parce que ça fonctionne très très bien. Si vous likez la vidéo puis vous voulez pratiquer des techniques comme ça ici chez Brabado, vous avez un mois gratuit. Remplissez le lien en bas à votre droite et remplissez vos informations, ça vous donne le mot d'avouer gratuit chez Brabado. Et puis, likez, commentez et partagez vos vidéos avec vos amis pour montrer les petits trucs que je vous ai montrés. Merci beaucoup. Bonjour. Merci.